Le gouvernement félicite l'ensemble des agents de santé, les forces de l'ordre et toutes les forces vivent mobilisés, en particulier le ministère de la Santé et de l'hygiène publique ainsi que le comité des experts qui sont à l'avant-poste et déploient tous les moyens en vue d'indiguer la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous ne le répéterons jamais assez. Il faut se laver fréquemment et correctement les mains. Observer une distance sécuritaire d'un mètre de plus entre soi et toute personne. Éviter de se toucher la bouche, le nez, les yeux qui sont autant de portes d'entrée possibles du virus. Tousser et éternuer dans son coude. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Limiter aux strides nécessaires nos déplacements. Je répète, limiter aux strides nécessaires nos déplacements. Le gouvernement sait compter sur la discipline des Ivoiriens et des Ivoiriennes et reste persuadé que nous releverons, nonobstant nos différences philosophiques et sociologiques, ce défi qui challenge notre humanité. L'heure n'est pas à la polémique. Nous sommes face à une situation exceptionnelle. Il nous faut donc être solidaires. Nous vivons une crise sanitaire mondiale. Pendant cette période de lutte, il nous faut adapter nos modes de vie. Le gouvernement en appelle à nouveau à la sérénité, au civisme, à la discipline et surtout à la responsabilité des uns et des autres pour le bien-être de tous et de chacun. Je vous remercie. Sur Vaille Radio Leçon de la Bonne Humeur, c'est José qui nous accompagne aujourd'hui. José, question intimiste et on espère vraiment que tu vas y répondre sans langue de bois. D'accord, on va essayer. On va essayer, d'accord. José, qu'est-ce que tu préfères le plus en toi ? Alors, c'est ma capacité à pouvoir m'auto-motiver. Comment ça ? Alors, si je décide de faire quelque chose et que j'ai la volonté, j'arrive à me motiver moi-même pour y arriver. Par exemple, si je me dis, bon, je me mets au régime, je veux faire du sport parce que tout le monde sait que ce n'est pas ma tasse de thé, le sport. Donc, si je me dis, bon, cette fois-ci, je vais me concentrer pendant un mois pour faire du sport avec la motivation que j'ai, j'arrive à... Tu n'as besoin de personne pour te dire, José, lève-toi aujourd'hui, vas-y, quoi. Exactement, c'est ça. Donc, ça dit que... Et tu as déjà pris cette décision ou pas ? Oui, je suis dédame à mon son. T'es dédame, hein. Donc, si José se lève un matin, si je suis déterminé à aller voir des pépins, tu viens. Pour lui donner de l'argent, non, c'est ça, non ? C'est plus important, hein. Qu'est-ce que tu ne supportes pas en toi, José, le plus ? Je suis trop naïf. Naïf ? C'est-à-dire ? Négligeante ou naïf ? Pas négligeante, mais naïf. Ça y est que je fais confiance aveuglément. Aux gens ? Oui. Non, mais c'est pas... Je ne trouve pas que c'est vraiment le défaut, défaut. Si, c'est un gros défaut. Laisse ton micro. Je l'ai laissé, je l'ai laissé. Ça fait... C'est un gros défaut, mais j'ai changé ça maintenant. Tu sais, les banques font pareil. Mais attention quand même, les banques. Il faut qu'on fasse aux gens à qui ils donnent des crédits. Justement, il ne faut pas qu'on fasse. Il faut qu'on fasse confiance. Non, il faut que tu es levé tôt. Non, mais c'est vrai que la somme de tes expériences te fait te dire aujourd'hui que tu n'as pas à faire confiance aveuglément aux gens, mais il ne faut pas te fermer non plus. Parce qu'il y a des gens qui méritent la confiance. Aujourd'hui, tu vois, j'ai pris beaucoup en maturité. Il y a beaucoup de choses que je comprends. Je sais à qui faire confiance, à qui il ne faut pas faire confiance, envers qui il faut se méfier. Alors, ton plus gros cachet, à ce jour, il ne veut pas me rappeler. Il ne veut pas me rappeler. C'était trop quoi. Non, pas que je ne sais pas. Après, il y a plus, il y a plus. En toute humilité, j'en ai eu beaucoup de gros cachets. Genre 30 millions, 40 millions. Est-ce qu'on a atteint ces jours-là ? Non, je ne veux pas avoir la prétention d'être arrivé jusque-là. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Tu veux dire. Mais vert. Vert, genre 20 millions, 25 millions. Faut courage les autres. 15 millions, 10 millions. Ça me motive là. Oui, tu veux faire la musique. Vas-y, vas-y. Non, je veux faire ce qu'on met à peu près. C'est-à-dire l'estimation, la dernière estimation que tu as donnée, je suis arrivé là, mais pas dans la musique. Pas dans la musique. Pas dans la musique en tant qu'influenceur ou modèle. Ou chanteuse. Ou publicité. Oui, mais modèle pour la publicité. Il y a des gens qui veulent le d'Yungri. Et ton petit cachet, ça seulement, tu dois t'en rappeler. Oui, 5 000 francs. 5 combien ? Sérieux ? Qui t'as fait ça ? C'est Roro ? Je chantais dans un cabaret. C'est Roro, mais il me donnait 5 000 francs. Il me donnait rien. Et donc, tu chantais dans un cabaret ? Oui, je chantais dans un cabaret. Il y a longtemps ? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Et ton est en 5 000 voix ? Oui, c'était la période de... Comment ça s'appelle ? De carême. Et vous savez que dans cette période-là, les gens ne sortent pas beaucoup. Ça ne marche pas des... Oui. Et moi, je suis venu quand même au boulot parce que j'aimais beaucoup la chose. C'est pour ça qu'on est en 5 000 francs. Mais il y avait quand même des gens qui sont venus. Et quand on a fini de chanter, il m'a dit, non, la soirée n'a pas marché, je lui tiens. Heureusement que j'avais déjà ma bourse. Ça, c'est la femme. D'accord. La femme que tu l'invites, elle a toujours le retour. N'importe quoi. C'est tranquille quoi, on va dire. Le mot que tu dis le plus facilement, José ? Tiens. Le mot qui sort le plus facilement. Elle rigole. En tas. C'est ton mot du moment. Et puis, celui que tu dis le moins facilement, le mot ou la phrase que tu prononces le moins facilement. On a eu des « je t'aime » ici. Oui, moi, je suis sincère. Quand je ressens, je t'aime, je dis. Et quand je ressens « je t'aime », je dis. Est-ce que je ne dis pas facilement pardon ? Ah, tu as trop gros cœur. Oui, gros cœur. Ça, finalement, on va changer. C'est la réalité qui fait ça. Non, j'ai changé maintenant. Depuis, on va dire ça. Depuis hier, en fait. Vers midi 15, par là. Non, il y a peut-être quatre mois, comme ça, j'ai changé maintenant. Est-ce que tu te fais le plus rire dans la vie, José ? Ça, mais voilà. Tu me fais le plus rire. Mon fils. Salut, tu es bien rire. C'est quoi, c'est un humoriste ? Oui, c'est un humoriste. Ah, là, c'est bien. Chama, c'est un humoriste. Donc, comme ça, il est là, il est physique. On dit que dans ce jour, c'est ton anniversaire. Toi, tu dis quoi ? Je dis que c'est faux. La dernière fois, je le voyais venir vers moi, je me suis dit, lui, il a attendu le filmer un peu. Donc, je prends mon téléphone, puis il dit, Chama, tu es mon bébé, non ? Grand, tu es ma surprise d'entendre non. Voilà. Ah oui, carrément. Et la vérité sort de la bouche des hommes. Il dit, tu es mon enfant. Il dit, non. Il dit, tu es mon bébé, non ? Il dit, non. Il dit, pourquoi ? Il dit, je ne suis pas un bébé. J'ai dit, Chama, tu as raison. Alors, ce qui te fait le moins rire dans la vie, c'est quoi ? Des pépinières. Jalus ! Elle est jalus ! Le plus beau moment de ta vie, José ? Quand j'ai accouché. D'accord. Moi, quand j'ai accouché, là, ce n'était pas le plus beau moment. Non, je n'ai pas eu ma... Mon fils, il est né par césarienne. Ah, ok. Bon, je n'ai pas senti, parce que j'étais sous anesthésie. Après, oui, mais bon, j'ai préféré ça à la voie normale. Mais c'était le plus beau jour de ma vie. Et le moment le plus dur de ta vie ? D'avoir à enterrer ma grand-mère. Il n'y a pas longtemps, non ? Il n'y a pas longtemps. Tu étais très proche d'elle ? Oui. Ce qui te rend le plus heureuse ? Mon fils. En tant que personne. D'accord. Hum, Chama ! Qu'est-ce qui t'attriste le plus ? La méchanceté gratuite. Qu'est-ce qui te touche vraiment dans ton cœur ? La méchanceté gratuite. Gratuite ? Oui. Et il y en a, on paye ? Il y a des gens, oui, il y a des gens qu'on paye. Mais c'est-à-dire, on va payer. Oui, on va payer. On va ça où ? Il y a quelqu'un qui mime, il y a des payés pour aller se donner là-bas. Ta plus belle histoire d'amour, José ? La où ? La où ? Ma plus belle histoire d'amour, si tu me permets, c'est l'amour de Jésus dans ma vie, franchement. Non, on ne parle pas de quelle... C'est sincère. C'est pur. Tu es dans quelle église ? C'est vraiment... Je suis chez maman Jeanne Monnet à la Mérose. Non, là c'est... Minister. J'ai trop envie de le taper. C'est pas ta gueule. Non, non, c'est moi. C'est moi. Tu sais pas si c'est Jésus, tu es là, tu sais pas. L'histoire d'amour la plus minable ou la plus compliquée ou la plus fatigante. Elle va dire le diable. Elle n'a pas d'histoire avec le diable, justement. On a dit 100 langues de bois. 100 langues de bois, ça c'est... J'ai réfléchi. Il y en a eu beaucoup de bois. Non, pas qu'il y en a eu beaucoup. Mais normalement, on s'en souvient tout de suite. Je me suis arrangé toujours pour ne pas... Duré, il n'a pas. Voilà. Oh, marty, marty. Non, tu n'as pas de nos idées d'histoire. Non, il n'y a pas. Il y a. Non, il n'y a pas. Je suis de rigaté, rien. Il n'y a pas. Ce que tu trouves de plus sexy en toi? Ma voix. Bravo. Ça, on confirme quand même. Bon, ça, c'est elle-même qui trouve ça. Sinon, nous, c'est pas voilà. Oh, qu'est-ce que tu as jaloux, l'arrête. Peut-être toi, jaloux, l'arrête. Mais oui, il nous a dit ici que c'est ses pieds, que lui, il trouve que ses pieds sont trop hackés. Ok, voilà. On dit, ah, il s'est fait ça, les verres. Et toi, c'est quoi alors? Le moins... Physiquement, hein. Oh, comme tu veux. Bah, généralement, oui, quoi. Mes doigts. Tes doigts. C'est comment? Mes doigts. Je les trouve trop charnus. C'est pas gros, 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 gros. Mais c'est bon, là, si on partage, chacun peut gagner deux morceaux dedans. Parole d'un sorcier. Qu'est-ce qui te rend le moins fier de toi aujourd'hui? Ce qui me rend le moins fier de moi? C'est une question. Mais t'es du haut. Ce qui me rend le moins fier de moi? J'ai les idées retournées, du coup. Ce qui me rend le moins fier de moi? Quelle est la chose qui t'est arrivée dans ta vie et de laquelle t'es pas vraiment très, très fier? Je suis arrivé en retard à une émission un jour, là. Ça m'a valu beaucoup de choses. Ah, oui. En plus, c'était sans faire exprès. C'était Africa numéro 2, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi, José? Ça va être la dernière question. Pourquoi? On n'a qu'à continuer. On n'a qu'à continuer. On n'a qu'à continuer. Par contre, c'est là, tu as esquive, mais qu'on n'a qu'à continuer. Le plus fier de toi? Le plus fier de moi, c'est de réussir à être parmi les chanteuses à voix. Tu vois, comme on dit, chanteuses à voix ici en Côte d'Ivoire. Je veux dire en Afrique francophone, déjà. Oui, parce que... Vous faites comme un site. En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. C'est une grosse fierté pour moi. En Afrique, il y en a beaucoup. C'est un pari gagné. Il a dit, tu dis quoi? Non, mais je n'ai pas dit... C'est d'accord, on l'a dit, mais elle continue. En Afrique, il y en a quand même, je connais des voix, mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de voix de ce genre, là. Après, Aïcha, je ne vois pas qui a envoyé une voix encore. Tu vois que je continue de poser des questions, mais à ça, c'est pas. Non, je sais, mais je veux comprendre. Il faut qu'elle nous dise vraiment. Je sais. Voilà. Bonjour les samedi gars. Bonjour tous les morts. Bonjour tous les Africains. Je me délaisse. Platique l'air moins aux Africains. Je demande pardon, je s'excuse. Pour ce que j'ai mis mon vidéo, là, un maître de moi. Mais je veux la procéder de moi. C'est pas la maman qui est un Africain, va baiser les bras. Il y a une situation qui est là. Bonjour Sissé. Bonjour Idel Kou. Bonjour. Bonjour tout le monde qui me regarde au Télé-Maman. Vous qui êtes connardé, bonjour. Il y a une situation qui est en train d'être là, arrivée pour l'Afrique. C'est pas nous qui a demandé ça. C'est arrivé. Mais qu'est-ce que nous en faisons ? Je demande. Dis le Kourouma, là. S'est arrivé en Afrique. Ce qu'il a demandé, c'est qu'on n'a qu'à inviter ça. On n'a pas peut-être invité, c'est elle-là. Qu'est-ce que nous en faisons ? Shambiga. Mais c'est pour ça, les Shambiga, les Pokshada, tout le monde, ils demandent avec vous. Ils demandent ça avec vous. Qu'est-ce que nous en faisons ? Le Kourouma dit que, ah, si le Kourouma est arrivé là, il ne faut pas que nous voulons sortir. Il ne faut pas que nous voulons faire ça. Il ne faut pas qu'on va se faire, on va s'entourner. Il ne faut pas qu'on va se serrer la main. Tu peux salier quelqu'un, mais ne serre pas son main. Le Kourouma dit ça. Nous en entendons ça. Mais il va dire, Shambiga, voilà, toi, tu m'as dit, voilà, moi, c'est là. Mais qu'est-ce que nous en faisons pour les Africains qui vont tomber malade ? Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut vivre pas assez. C'est dans l'herbe. On dit c'est dans l'herbe, là. Quand tu es en temps ou en temps, des vents, là, c'est ça que tu parles, là. Tu veux où, tu ne veux pas où, c'est là. C'est celle de la grâce de Dieu. C'est celle de la grâce de Dieu. Mais oh, Shambiga, vous t'entendez, mais regardez-le. On est Africains. Pourquoi ? Je dis pourquoi, je répète, pourquoi ? On entend toujours que l'herbe vient d'ailleurs, pendant qu'il y a eu une maladie. Et en Afrique, il y a des pratiques, pratiques, pratiques de chiens. Il y a des pratiques, pratiques de chiens. Les nos guérisseurs, ils sont là. Je crois que c'est le moment de donner l'occasion à ces personnes-là. Trouver un gros sal. Même si c'est entre les pots, comme on sait que tous les Africains, nous sommes médecins, on ne veut pas voir le bien de quelqu'un. Même si vous ne pourrez pas, donnez-le même un entre-pôt. Je ne demande pas un grand sal. Il faut une fois faire confiance à ces personnes-là. Je sais, il y a des pratiques pratiques chiens au Burkina, il y a des pratiques pratiques chiens au Gabon. Il y a des pratiques pratiques chiens partout en Afrique, il y en a. Pas partout en Afrique, il y en a. Je crois que c'est l'occasion, le gouvernement, c'est l'occasion, c'est lui qui est d'accord avec moi. Je crois que c'est l'occasion de donner la force et le pouvoir même à ces personnes-là, de pouvoir un jour créer un remède en Afrique. Ça vient, la maladie est là, ça vient. Les gens, les docteurs sont là. On a des grands docteurs en Afrique. Mais on va s'asseoir là. On dit comme le corona arrive là. Il y a beaucoup de gens qui sont partis faire l'approvisionnement pour les cacher à la maison. C'est beau, c'est bon. Mais quand ça va finir là, c'est dans l'air. Quand ça va finir là, tu vas sortir encore. Mais pendant ce temps, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a le remède là, je suppose que vous allez corriger les bras à temps que l'air nous vient de l'Europe, des États-Unis, de la Syne, tout ça et autres. Nous, on est là, puis on est là. Quelqu'un est malade, il va mourir. On est là. Bon, si le médicament manque là-bas, nous, on est ici, on fait quoi ? Donc, une fois, dans notre existence, c'est-à-dire que le remède du coronavirus là-bas, ça vient de l'Afrique et pas les affaires par les Africains. Ça fait quoi ? Ils vont pas demander beaucoup de... Et puis en plus, ils demandent même pas beaucoup de traduites traditionnelles. Donnez-les seulement un coin. Ils vont se mettre là-bas. On dit, voilà, vous, on a un problème mondiable. Vous ne pouvez venir. Vous ne pouvez venir. Hein ? Vous ne pouvez venir. Vous, vous appelez tous les coins là-bas, vous ne pouvez venir, poser ici, venir chercher ces médicaments là-bas ensemble. Dites-moi, les Burkina, voilà, un coin ici là, tous les traduites pratiques, les grands médecins de Burkina, vous ne pouvez venir chercher ces médicaments là-bas ensemble. On a la forêt, c'est pas la forêt qui manque. Les docteurs qui quittent là-bas, en Chine, qui sont, c'est pas dans notre Afrique là-bas, eux pour eux-mêmes, ils se plantent. Pour eux-mêmes, ils font des médicaments là-bas, et puis ils font ça, et puis ils viennent nous vendre, c'est pas ici que ça se passe, pas se passe. Palis là, eux, croyez pas, nous, on a un médicament de palis, c'est eux qui viennent chercher ces médicaments de palis, les filles de palis, ils font les médicaments là-bas, et puis ils viennent nous vendre. Et ils appellent ça malaria, ils n'ont pas ça là-bas. Ils ont payé ça cher. Il y a beaucoup de malades que nous, on ne connaît pas, et ils ne connaît pas là-bas. Mais c'est ici, ils viennent couper les plantes, aller faire des recettes. Donc, si nous, on a ces forêts là, tous les gens, Dieu nous a bénis, nous a fait grâce, on a tous ces choses là. Pardonnez, ils demandent pardon. Pardon. Donnez, ou donnez, donnez confiance. A nous, par les praticiens là, nous allons rentrer en Brousse, allez cesser les médicaments là-bas. Allez cesser les médicaments là-bas. Il n'est qu'à venir. Il dit, ah, au moins une fois, ça va soulever notre nom là-bas, déjà va nous l'expecter. Il ne faut pas on va laisser là casser, qu'il y a Kourouma virus là, on a casser. Il ne faut pas passer à la police un mètre, on s'est méfie des dents, c'est lui qui devient notre diable là. Pendant que c'est lui qui peut te soulever, parce que si tu tombes là, c'est quelqu'un qui va te soulever. On ne va pas te passer à côté de toi. Même les ambulances, les pompiers s'appellent, c'est déjà, personne ne va venir te soulever. Donc là, on n'a qu'à faire confiance. Je pense à chacun de nous, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence. On n'a qu'à faire confiance à nos docteurs, à nos traduit-particiens, à nos chercheurs. Il y a des écoles de chers-cieliers ici, il y a des écoles des docteurs ici, il y a des écoles des paradis-tradiciens. Donc pourquoi on néglige ces personnes-là tous les jours, pendant que même le gouvernement, même les hommes d'Éternel, c'est là-bas qu'ils se cassent pour aller se faire soigner. Donc c'est la vocation de donner le pouvoir à ces personnes-là, de faire aussi des recherches. Si le coronavirus, il faut ouvrir tes narines là, tu vois, comprends, quand t'es, il faut ouvrir tes narines là, j'ai pas de coronavirus. Il faut ouvrir ton narine là, tu vois, comprends. J'ai dit, encore une fois, faisons confiance à nos traduit-particiens. Ceux qui soignent au village, je ne sais pas dans quel monde toi tu te trouves, tu vas venir me dire que tu ne comprends rien de ce que moi ai dit. Soumilleur. Donc là, il faut appeler tous les grands docteurs du monde, de l'Afrique. Ils n'ont qu'à venir d'Afrique, l'Afrique a besoin d'eux. C'est le moment où l'Afrique a besoin de ses enfants. C'est le moment où l'Afrique a besoin de ses enfants. C'est le moment où l'Afrique a besoin de nous. On est quand même soulevé. Comme un seul homme, et puis dit non au coronavirus, on ne va pas attendre que les gens quittent là-bas. Il y a des vidéos qui passent sur internet pour dire que non, que les gens là vont venir, ils disent qu'ils vont envoyer des vaccins là. Pourquoi on va essayer de se piquer ? D'accord, on ne se pique pas, mais on fait quoi en attendant ? On ne se pique pas, on fait quoi ? Donc, pour ne pas qu'on dit qu'on s'est piqué là, on s'est piqué que c'est ça qu'ils nous ont injecté là. Parce qu'ils disent que non, le coronavirus là, ça ne prend pas les noirs, mais il y a des noirs qui sont en train de mourir. Donc, à pied là, tout notre départicien là, nous sommes venus pour chercher les médicaments. Les docteurs de l'Afrique là, nous sommes venus pour chercher les médicaments. C'est important. Chacun dans son coin n'a qu'à chercher la solution. La solution, ce n'est pas des filles. Les grands patrons de l'église là, ils prennent tous les magasins, ils se sont déposés sur l'un de l'autre. Mais tu as fini de manger. Les pauvres là, ils sont mouris, ils sont finis, ils sont morts. Mais tu as revenu non. Tu as sorti, c'est là, ça va te gagner. Mais ne prenez pas que ça arrive comme ça là. Je pense que c'est l'occasion de se donner les moyens. Et c'est aussi l'occasion d'être solidaire. Ne pas s'inviter, il faut être solidaire. Tu vois quelqu'un, ce que tu peux lui faire, fonds-lui. C'est le moment d'être solidaire.